Dans la nuit d'hier, mercredi 19 juillet, des tirs sont entendus à Abidjan, à l'école de police à Kokodi et à Yopougon. Au premier jour de ce jeudi matin, le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et celui de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakite, sont sur le terrain. C'est peut-être trop tôt pour faire un point complet parce que les investigations sont en cours, mais ce qu'on peut dire c'est que hier nuit, l'école de police qui abrite un détachement du CCDO a été attaquée par des hommes en armes et visiblement dans le but de récupérer des armes. Il y a eu une réaction de nos forces et on a retrouvé leur véhicule à Yopougon. Il y a eu un engagement entre nos forces et ces personnes. On a retrouvé l'armement qui avait été pris ici et les services sont en train de faire le point exact pour savoir s'il y a des armements manquants. L'école a retrouvé son activité normale, les élèves sont en train de faire le sport, d'autres sont en cours et nous avons passé un message de reconfort et de vigilance à nos hommes. A l'école de police, la vie a repris son cours, rassemblement, entraînement et activités, l'occasion pour le ministre d'Etat de mobiliser les hommes. On est très déterminés. On ne peut pas laisser ceux qui veulent saboter le travail que vous faites prospérer. Vous avez tous mes encouragements avec celle du ministre Diakite Sidiki et vraiment on compte sur vous. Vous comptez sur nous, on fera tout à l'heure un débriefing pour voir tout ce qui s'est passé et tirer les enseignements. Le tout nouveau ministre d'Etat, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko se veut rassurant. La situation est bel et bien sous contrôle, en témoigne la circulation qui a repris ce matin.